Aujourd'hui, on va créer notre première page et quoi de mieux que notre première page, que notre page d'accueil carrément avec Elementor. Pour l'instant, on ne va pas encore parler de la version pro, mais on va déjà voir ce qu'on peut faire avec la version classique. Oui, il est temps, parce qu'on a déjà vu ensemble les modèles et la philosophie même d'Elementor dans la première vidéo, ainsi que l'ergonomie complète de cet outil superbe dans la seconde vidéo. Donc cette semaine, on regarde ensemble comment on crée notre première page. C'est parti ! Bonjour, je suis Vincent Marie de WP Market et je fais des tutos au WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement, puis sur la petite cloche. Commençons ! Alors, on va du coup créer la page d'accueil de ce blog. Et ce blog, on se souvient, c'est une sorte de recette de cuisine sur laquelle, sur ce blog, on va créer plusieurs recettes. Et donc ici, si je défine un petit peu la page, on a des articles qui ont été générés, bien sûr, de façon aléatoire, avec des images, elles aussi générées de façon aléatoire. Ce n'est pas grand-chose à avoir avec les recettes corse, un bon instant, et du texte. Donc, bien sûr, nos différents articles. D'ailleurs, par défaut, j'en profite pour le préciser, sur un blog WordPress, la page d'accueil liste les différents articles. Nous, on va se passer de ça, on va vraiment faire ensemble notre page complète. Alors, j'en profite aussi pour vous préciser que vous avez la possibilité, bien sûr, de revoir l'ensemble des vidéos. Je vous recommande de partir du début, tout simplement. Ici, un parti grisé, ça sera mis à jour progressivement sur cette page. Donc, cette page, elle est escrite en bas, www.market.fr.start, dans laquelle vous avez à la fois les vidéos, les étapes d'après, d'après cette formation, ce que je vous propose pour vous perfectionner, et également, bien sûr, les liens pour télécharger Elementor. Voilà, on est donc parti ensemble pour continuer cette session. Donc, première chose à faire, c'est de créer une page. Et oui, parce qu'il va falloir dire que ce n'est plus une page, tout simplement, qui va aller lister les différents articles, mais une nouvelle page. Donc, pour ça, il faut bien sûr la créer. Et comme je l'expliquais dans l'article, les longs articles que je vous ai, du coup, écrits, vraiment, qui vont en profondeur, essayez, s'il vous plaît, de ne pas mettre « page d'accueil », ni même « bienvenue », puisque tout le monde met ça. Donc, comme titre, c'est important. Mettez un titre qui vraiment met en valeur votre blog. Ou en tout cas, même s'il est général, on parle bien de la page d'accueil, explique ce que fait votre site. Mon site, il parle de recettes corse. Donc, je vais tout simplement, je vais le mettre au pluriel. D'ailleurs, je remets « recettes de cuisine ». Voilà, « corse ». Donc, par exemple, je publie cette page. Attention à bien la publier, sinon ça ne marchera pas. Donc, il faut bien une page, et donc un contenu de type « page », et que ça soit publié. Ensuite, on va aller se rendre directement dans « apparences ». Oui, c'est ça, « apparences ». Alors, attendez, hop, je décale mon micro. C'est plutôt « réglage » d'ailleurs. « Réglage et écriture », si je ne dis pas de bêtises. « Écriture ou lecture », c'est l'un des deux. Voilà. Et, évidemment, c'est l'autre. Donc, ce n'est pas « apparences », mais bien « lecture », « réglage lecture ». Et ici, vous voyez, ici, j'ai la page d'accueil à fiches. Les derniers articles par défaut, comme je vous le disais. Et non, moi, je souhaite que ça soit ma page. Donc, je vais tout simplement, je n'en avais déjà créé une. Je vais prendre celle qui était au pluriel. Voilà, c'est à peu près les mêmes. Voilà, j'avais créé pour le blog. D'autres informations ici. Donc ici, bien sûr, vous choisirez la page que vous avez créée. Et ici, on peut demander à ne pas indexer le moteur de recherche. Donc ça, ça peut être pratique au départ, quand, par exemple, votre site n'est pas encore indexable, qu'il n'y a pas encore tout le contenu. Mais bien sûr, il faudra décocher dès que vous voulez demander l'indexation de votre site. Et ne pas oublier de décocher cette case dès que votre site est prêt, bien sûr. Donc là, si je retourne sur ma page d'accueil, donc pour ça, je peux aller dans recettes de cuisine tout en haut et demander à aller visiter tout simplement ma page, je me rends compte que, du coup, ici, j'ai une autre page. Donc, je vais retourner ailleurs. Voilà, je vais prendre l'autre. Ça va un petit peu mieux. Bien sûr, ça va mettre à jour, puisque notre page actuelle, il n'y a aucun contenu. Je vous rappelle, on vient juste de la créer. Voilà, donc je vais aller sur le site. Et cette fois-ci, normalement, je n'ai plus rien. J'ai bien, du coup, mon nom, prénom, parce que ça, ça fait partie du thème. Et ensuite, j'ai ma page qui va être libre. Enfin, j'ai les articles récents. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des widgets. Donc, c'est des blocs qui font également partie de mon thème et qui sont affichés ici. Donc déjà, je vais pouvoir ici, dans personnaliser, dire si je souhaite ou pas afficher des widgets. Donc ça, bien sûr, ça va dépendre de votre thème installé. Vous aurez plus ou moins d'options. Mais dans Widget, vous voyez ici, j'ai le widget recherché. Donc si je souhaite vraiment avoir une page vierge, je vais tout retirer, puisque je n'ai pas besoin de widgets. Ou alors, ou alors, et c'est ce qu'on va essayer ensemble, on va gérer les widgets directement avec Elementor. Et normalement, ils apparaissent directement. Donc, je retire tout ça. Comme ça, je publie une page vraiment vierge. J'ai juste mon titre. Et là, du coup, je vais retourner sur ma page en cliquant sur la petite fenêtre. Et je vais pouvoir directement modifier ma page avec Elementor. Donc pour ça, je vais aller cliquer sur modifier la page. Et puisque j'ai installé et activé Elementor, je vais pouvoir directement ici demander à modifier cette page avec Elementor. Alors du coup, cette astuce pour l'instant en gratuit va déjà permettre de personnaliser une page. Et j'ai des modèles ici qui vont me permettre de faire cela. Donc je pourrais utiliser un modèle dans tous les modèles gratuits. D'ailleurs ici, si je tape, je ne sais pas, je suis en direct. Si je tape en anglais food, est-ce que j'ai des petites choses ? Oh, ouais, j'ai des trucs sympas. Je peux peut-être partir d'un modèle après tout. Ou en tout cas, si je prends ce modèle-là par exemple, food, je vais insérer, utiliser certaines parties, pas forcément toutes, mais certaines parties pour habiller un petit peu ma page d'accueil. Parce qu'après tout, on parle bien d'une page d'accueil. Donc pourquoi pas habiller un petit peu ? Donc par exemple, cette partie, elle me plaît plutôt pas mal. Alors ça, on est parti d'un restaurant bien sûr. On ne va pas tout réutiliser, mais pourquoi pas ? Alors, tiens, cette section me plaît bien. Je vais la mettre tout en haut de ma page. Donc je vais remonter. Voilà. Je vais la mettre le plus haut possible. Voilà. Et puis le reste, je vais supprimer, puisque ça fait un peu trop au restaurant. Vous savez ce que celles qui sont en dessous, vraiment me tentent plutôt bien. Ça ressemble vraiment là pour le coup à un carousel de recettes de cuisine. Alors ici, ce que j'aimerais bien, puisque c'est une sorte de carousel, en tout cas, il y a des choix d'image, c'est que ça prenne toute la largeur. Donc sur une section, c'est possible. Quelque chose que je n'avais pas eu le temps de voir dans le long article que je vous avais écrit. Mais si on clique sur section ici, vous pouvez demander à étirer la section. Donc si je clique ici, voilà, ma section va prendre toute la largeur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait un bel effet de type, vraiment, page d'accueil. Ensuite, pourquoi pas avoir deux colonnes. Alors, je n'ai pas besoin de template pour ça, d'ailleurs. Je vais juste demander à créer ici deux colonnes. On va voir ce qu'on va en faire. D'ailleurs, j'ai même un gabarit qui me plaît, comme ça. Sinon, donc, une colonne grande à gauche, une colonne petite à droite. Sachant que, de toute façon, je peux aller redimensionner mes colonnes. Donc ça, ce n'est pas le souci. Alors, à gauche, je vais pouvoir commencer à écrire du texte pour présenter vraiment comme je le souhaite et avec toute la puissance d'Elementor. Alors, pardon, ce n'est pas ça. Mais du texte, donc, éditer. Voilà, je vais glisser ce module-là. Et ici, je vais pouvoir commencer à éditer du texte pour présenter ma page, par exemple. Et là, ce que je vous disais, comme quoi on a des éléments en dessous avec Elementor qui nous permettent d'avoir des widgets, on va tout retrouver dans la section. Donc, il suffit de déplier, de replier plutôt tous les petits templates. Et ici, j'ai une catégorie qui s'appelle WordPress. Et là, je vais retrouver, en fait, tout ce que j'avais, vous vous souvenez, supprimé. Donc, si je veux quand même une mise en page avec des effets dynamiques, à savoir une liste des derniers articles, par exemple, j'y retrouverai ici, puisqu'ici, c'est tous les widgets, en fait, de WordPress, tout simplement. Donc ça, c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de payer la version pro parce que les widgets qui existent sur WordPress sont tout simplement disponibles ici. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, par exemple, je vais aller en prendre un. Donc là, l'idée, c'est en page d'accueil, ce qu'on aimerait, c'est une liste d'articles. Donc, normalement, je peux déjà avoir mes catégories ici, sur la droite, si je veux. Donc là, j'ai une catégorie blog. Je peux afficher mes catégories sous forme de petites sélections comme ça, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme possibilité ? J'ai les archives. Donc là, je vois que tous mes articles ont été créés en janvier. Et est-ce que j'ai les derniers articles qui ont été... Je regarde un petit peu. J'ai les commentaires qui sont publiés récemment. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre ? Voilà, j'ai articles récents ici. Donc ça, je vais le mettre tout en haut. C'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, donc là, j'ai la possibilité. Je vais peut-être d'ailleurs un petit peu laisser plus d'espace. Là, j'ai donc la possibilité d'avoir ceci. Alors après, peut-être que je pourrais demander à étirer cette colonne aussi et ajouter plutôt des marches sur la gauche et sur la droite pour avoir un petit peu plus d'espace là aussi. Ou alors, ce qu'il faudrait, ça serait réduire la taille de la page. Enfin, plutôt l'augmenter d'ailleurs parce que sinon, ça fait un petit peu petit. Donc là, par exemple, si je veux prendre cette colonne, je peux lui dire que je souhaite une marge par exemple en pourcentage. Pourquoi pas ? C'est un petit peu plus précis. Ici, je vais aller décocher. D'accord ? Et je vais mettre une marge à gauche. On va dire que je veux 10% d'espace par exemple à droite, 10% à gauche. Voilà. Ici, on va voir ce que ça donne d'ailleurs. On va prévisualiser notre page d'accueil. Donc là, j'ai juste le titre qui s'affiche. On en reparlera un petit peu après. On peut normalement le supprimer. Bien que le titre ne soit pas mauvais pour le référencement, mais si je veux le mettre dans mon design, normalement, on peut supprimer le titre qu'il y a ici. Et là, du coup, je vais avoir mon texte et mes articles. Je pourrais même mettre mon moteur de recherche, des choses comme ça. Donc là, on est plutôt pas mal. On a quelque chose, vous avez vu, par rapport à ce qu'on avait avant qui est beaucoup plus visuel. Je vais pouvoir travailler mon référencement en mettant les articles et beaucoup de textes et pas seulement les derniers articles qui ont été publiés. Par contre, il y a quand même des défauts à ça, en version en tout cas, gratuite, entre guillemets. C'est que ici, vous avez vu, quand je vais aller cliquer sur la personnalisation, j'ai très, très peu de façon de personnaliser. D'ailleurs, je n'ai même pas d'onglet de style parce que c'est un widget qui est généré par WordPress et non pas par Elementor. Et du coup, j'ai moins de capacité de pouvoir gérer finement les détails. On verra dans une prochaine vidéo que non seulement on peut créer tout le thème, mais en plus, on peut vraiment styliser la façon dont on va s'afficher les différents articles, par exemple. Ce sera la suite de cette vidéo. Donc, ce sera la prochaine vidéo. Autre chose, du coup, alors ici, j'ai le titre qui m'embête un petit peu. Alors, il y a une fonction, mais elle ne fonctionne pas toujours. Alors, c'est dans... Ici, les réglages. Je vais demander à masquer le titre. Donc, j'ai cliqué sur la petite icône en bas à droite. Et ici, masquer le titre, je peux essayer. Donc là, il se trouve que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, en fait, comme il vous dit ici, il faut aller dans le réglage de page et aller chercher l'identifiant CSS pour qu'il le masque. Bon, je trouve que là, ça a fonctionné. J'ai quand même beaucoup d'espace blanc entre ici et là. Donc, ce que je peux faire, c'est un petit bidouillage, ça aussi. Je vous montre des petites astuces. Parce qu'encore une fois, c'est possible, mais ce n'est pas forcément fait pour. Avec cette version d'Elementor, donc autant un petit peu tricher. Je vais remonter cette section. Donc, pour ça, je vais sélectionner la section. Et dans Avancer, je vais, par exemple, là, je vois que j'ai une marge de 60 en haut. Ben non, je vais mettre 0 déjà. Ça va m'aider à remonter. Alors, remarquez, non. Je vais laisser 60. Alors, je vais faire CTRL-Z. Ce que je veux, c'est remonter la section. Donc, je vais plutôt prendre la marge qui est... Alors, je sais que c'est ma section, pardonnez-moi. Ici. Dans Avancer, je vais demander ici. Dans Marge, je vais mettre une marge négative. Ouais, c'est possible. Tout à fait. Alors, il faut insister un petit peu, mais par exemple, je vous enjouis qu'il faut insister un petit peu. Vous mettez deux fois le moins, et normalement, ça devrait passer. Voilà. Vous voyez, après, je peux utiliser avec la flèche pour remonter comme je veux, pixel par pixel. Après, ça sera forcément sélectionnable. Mais ça me permet d'avoir Recette de cuisine, My WordPress Blog. Donc, ça, c'est généré, encore une fois, par mon thème. Donc, je ne pourrais pas l'enlever comme ça, en tout cas pas avec cette version d'Elementor. Mais j'ai directement ici, de toute façon, les liens vers mes articles. Ici, j'ai mon texte que je vais pouvoir personnaliser. Donc, je me construis comme ça ma page accueillée. Alors, du coup, vous vous souvenez, je vous disais, quand on commence à bidouiller les marges, ce n'est plus accessible. Là, je n'ai plus le petit bouton si je veux sélectionner ceci. Dans ce cas-là, vous allez passer directement, comme on l'a vu dans l'article, par le navigateur. Et ici, du coup, je vais pouvoir sélectionner très facilement cette section-là au besoin. Donc là, elle est sélectionnée. Là, c'est celle d'en dessous qui est sélectionnée. Et donc, voilà. Si je veux avoir la main, du coup, sur ma colonne, je peux, comme ça, du coup, re-sélectionner ce que je souhaite. Voilà. Donc, du coup, là, il va nous rester des petites choses qui seront, par exemple, ajouter un menu. Et ça, on va voir que ça sera, du coup, plus simple, avec la version pro d'Elementor. Mais déjà là, souvenez-vous, le résultat avant-après, ça n'a rien à voir. Avant, on avait vraiment une liste d'articles qui défilait. Là, on va pouvoir faire des liens vers notre... faire une sorte de carousel. On va pouvoir avoir, du coup, ici, les modules qu'on souhaite sur une deuxième colonne, si on le souhaite. où on peut les mettre en dessous comme avant, mais on peut gagner de la place comme ça. Et surtout, on peut mettre le texte qu'on souhaite sur notre page d'accueil. Donc, déjà là, c'est un petit peu mieux. Donc, je vous rappelle que pour continuer de voir, du coup, ces modifications et la suite de ce tuto, vous pouvez très bien aller sur wpmarket.fr slash start. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. C'était Vincent Marie pour WPMarket. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501